Le sujet que nous allons étudier est Cumulative Canoe. Prenons un gobelet en plastique, remplissons le dos, faisons-le tourner sur lui-même afin de pouvoir placer une balle de ping-pong bien au centre et ensuite, si on laisse tomber ce gobelet, on va pouvoir observer un rebond assez incroyable de la balle de ping-pong. Alors, l'objectif de ce sujet, ça va être de comprendre quel est le phénomène qu'il y a derrière et de répondre à deux questions principales. Quelle est la hauteur maximale qui peut être atteinte par la balle de ping-pong, tout en utilisant ce dispositif, et quelle est la fraction maximale d'énergie cinétique qui peut être transférée à la balle ? Présentons dans un premier temps l'approche que nous avons eue pour ce sujet, le montage expérimental que nous avons mis en place. Donc, le voici. Il y a donc deux barres en orcan qui sont placées parallèlement. Notre gobelet en plastique qui va être rempli de l'eau et de la balle de ping-pong va pouvoir glisser le long de ces barres grâce à un système de vis et d'écrou. et il va ensuite heurter notre plateforme horizontale et on va pouvoir filmer tout ça grâce à un système avec une ou deux caméras. Alors, pourquoi réaliser un tel montage expérimental ? Eh bien, si on laisse tout simplement tomber le gobelet en plastique en le lâchant à la main, on va pouvoir voir qu'il ne va pas forcément partir droit et ensuite, lors de l'impact, il ne va pas heurter le sol de manière bien horizontale et la balle et le jet vont partir dans tous les sens. On n'aura pas du tout le phénomène attendu. Alors, du coup, on va pouvoir réduire le degré de liberté de notre gobelet durant la chute grâce à ces barres en orcan. Mais même si on utilise cela, ce qu'on peut observer et voir sur ces images, c'est que la balle va par exemple coller aux parois du verre à cause de la tension superficielle et donc le jet va être désorienté, la balle va partir dans tous les sens. On n'aura à nouveau pas forcément le phénomène attendu. Donc, pour pallier à ce problème, ce que nous avons fait, c'est que nous avons collé de fines lamelles de plastique sur les parois de notre gobelet en plastique afin de positionner et de maintenir notre balle au centre du verre. Et en combinant ces deux méthodes expérimentales, on a pu avoir et observer le phénomène du cumulative canon. Avec ce montage expérimental, on peut s'intéresser à l'étude du phénomène à proprement parler. Alors, si on compare cette vidéo amateur avec notre expérience, si on regarde de près les images que l'on a obtenues expérimentalement, on a sensiblement l'impression que c'est le jet qui se forme au moment de l'impact qui propulse notre balle et lui permet d'avoir ce rebond incroyable. Pour mieux comprendre, nous nous sommes appuyés sur une étude dans laquelle les chercheurs étudient la chute et l'impact d'un tube à essai contenant de l'eau. Ils observent la formation d'un jet lors de l'impact. Ils font la même observation lorsqu'une bulle est présente à la surface de l'eau. Ils expliquent la formation de ce jet par le fait que la surface de l'eau est courbée, soit par la tension de surface, soit par la présence de la bulle. Et c'est là que cette expérience se rapproche de la nôtre, puisque notre balle jouerait le rôle de la bulle pour courber la surface de l'eau dans notre gobelet. Ce qui causerait des forces de pression plus importantes en dessous de la balle, qui formerait le jet qui lui-même propulserait la balle. Plus quantitativement, ces chercheurs ont montré qu'il existait une proportionnalité entre la vitesse du tube avant l'impact et celle du jet d'eau qui se forme, et que le coefficient de proportionnalité dépend des paramètres géométriques du système, notamment du rapport entre le rayon de la bulle et la largeur du tube. Donc c'est un paramètre que l'on pourra chercher à faire varier via le diamètre de notre gobelet, afin de vérifier s'il a une influence sur la vitesse de la balle, et donc sur la hauteur maximale atteinte. Nous allons ensuite nous intéresser à montrer expérimentalement l'influence de différents paramètres. Le premier que nous avons identifié est la hauteur de l'achet du gobelet. En effet, plus celle-ci augmente, plus la vitesse du gobelet avant l'impact sera grande, et plus celle de la balle de ping-pong juste après le rebond sera grande elle aussi. Nous avons d'abord mené une étude théorique de la trajectoire de cette balle, en prenant en compte les frottements avec l'air. Ce qui nous permet d'obtenir ce premier graphe à droite, de la hauteur atteinte par la balle en fonction du temps, pour différentes vitesses initiales, vitesses juste après le rebond de la balle. Cela nous permet de tracer une seconde évolution, celle de la hauteur maximale en fonction de la vitesse initiale, et on remarque que dans notre domaine d'intérêt, cette évolution est quasiment linéaire, et que l'ordre de grandeur typique d'une hauteur maximale qu'on peut atteindre avec ses vitesses est de 2 mètres environ. On peut superposer cette courbe théorique dans ce domaine linéaire avec nos points expérimentaux, et on constate que les évolutions sont assez similaires, on n'a pas beaucoup de différence, ce qui nous indique en fait qu'une fois la vitesse initiale donnée à la balle, l'eau et le jet n'ont plus beaucoup d'influence sur la trajectoire de cette balle. Donc pour revenir à l'étude de notre paramètre d'intérêt, la hauteur de lâcher, on a tracé l'évolution de la hauteur maximale atteinte par la balle en fonction de cette hauteur de lâcher, on constate qu'on a une évolution presque linéaire, mais surtout croissante, ce qui nous indique bien que plus la hauteur de lâcher augmente, plus la hauteur maximale atteinte par la balle augmente. C'est donc un paramètre important dans notre problème. On peut maintenant s'intéresser à l'influence de la quantité d'eau contenue dans le gobelet. Alors a priori, ce paramètre ne devrait pas avoir d'influence, car il n'influit pas le ratio et la conversion de vitesse entre la vitesse du gobelet avant le choc et la vitesse initiale du jet. Néanmoins, si on trace l'évolution de la hauteur maximale de la balle en fonction de cette quantité d'eau contenue dans le verre, on voit qu'il y a clairement une évolution. Alors on peut expliquer ces évolutions. Par exemple, si la quantité d'eau contenue dans le verre diminue, on va avoir des conditions limites qui vont apparaître, qui n'étaient pas prises en compte dans la théorie, et donc de manière plus qualitative, le jet ne pourra pas se former correctement. On va donc avoir une diminution de la hauteur maximale atteinte par la balle. De même, si la quantité d'eau dans le verre augmente de manière trop importante et approche la capacité maximale, on va aussi avoir une diminution de la hauteur maximale atteinte par la balle. On n'a pas d'explication précise à donner, peut-être des phénomènes inconnus, ou bien simplement un gobelet en plastique qui va se déformer de manière trop importante. Néanmoins, ce qui nous intéresse ici, c'est de constater qu'il y a une valeur optimale de remplissage de notre gobelet en plastique qui correspond à peu près à un remplissage de 70% de la capacité maximale. On peut maintenant s'intéresser aux derniers paramètres que nous avions identifiés, à savoir le ratio entre la largeur du gobelet et la largeur de notre cavité. Donc ici, s'intéresser à l'influence de la taille du gobelet sur le rebond. Alors, comme attendu, ce que nous pouvons voir, c'est que plus notre gobelet va être large, plus la hauteur maximale atteinte par la balle va augmenter, avec des gobelets lâchés d'une même hauteur et avec un même remplissage relatif. Et l'explication à cela, c'est, comme nous l'avions vu dans la théorie, que le ratio des vitesses entre la vitesse initiale du G, et donc de la balle, et la vitesse du gobelet avant impact, va être supérieur si la taille du gobelet augmente. Pour revenir au sujet initial et à la question concernant la conversion en énergie cinétique, si on regarde cette conversion d'énergie cinétique, elle est en fait plus faible pour le gobelet de plus grande taille, tout simplement parce que la masse d'eau contenue va être plus importante, ce qui va donc défavoriser la conversion en énergie cinétique. Tous ces résultats nous permettent d'apporter une réponse aux questions qui nous étaient initialement posées, et qui sont notées ici. Donc nous avons pu identifier trois paramètres que nous avons pu faire varier, et pour optimiser le phénomène, nous avons vu expérimentalement qu'il fallait augmenter la hauteur de lâcher, qu'il fallait se placer à un remplissage d'environ 70% d'eau, et qu'il fallait, dans notre cas expérimental, prendre des gobelets au plus gros diamètre possible. Finalement, notre meilleur résultat était donc le suivant, une fraction d'énergie cinétique transférée à la balle d'environ 10% et une hauteur atteinte de 3,15 m, en sachant qu'il s'agissait de la hauteur du plafond et donc que nos hauteurs mesurées étaient automatiquement plafonnées à cette valeur. Voilà, merci de nous avoir écoutés.